Bonsoir à tous, je suis Michael Severus, le directeur du Gros de l'Afton à Rome. Merci encore d'être venu ce soir pour le 6ème séminaire francophone. La grande finale ! Le mois dernier, nous avons reçu l'entrepreneur du monde ça, vu de la fonds à Rome. Ce soir, nous sommes dans le dernier tour de cette grande cause, le dernier kilomètre de notre discussion sur le temps des droits et sur le marché, entre 1 000 francophones. Je suis très heureux de votre amitié, de votre patience, de votre bonne volonté, mais surtout, je suis heureux de votre honnêteté et d'ouverture. Nous avons eu des questions difficiles, des discours engagés, des questionnaires difficiles, des sondages difficiles. Mais vous, mes amis, avez montré du caractère afin de surmonter tous les obstacles. Vous êtes un accent de l'avion des égales, avant tout un enfant, un fils et fille des dieux pour promouvoir les bontés, pour promouvoir un coup de paradis sur terre, concernant la vie politique, économique et sociale de l'homme. Vous n'êtes pas des pensures utopiques. Vous êtes des pensures sévestres. Notre destinée ultime ne n'est pas ici, mais au reste. Ce soir, nous a connu à Denise Fouretier, un frère ennemi du Cameroun qui vit dans la ville d'Hervé. Amen, c'est Saint-Marie. Le docteur Fouretier en grime médecine est chirurgien. Il se suit de la santé. Il se suit de la retraite bien plus que l'école. Il se suit de l'âme. Les religions le comprennent. Il est très actif en Cameroun avec un institut de recherche dédié à la politique publique. Le docteur Fouretier parlera de beaucoup de choses en tant que catholique responsable de ce poisson. Mais il parlera aussi comme catholique responsable de ce poisson. Sa conférence de ce soir portera sur notre responsabilité locale pour la poisson. C'est le grand enseignement de l'enseignement de l'association de l'église et de la souciabilité. L'église est venu à vivre dans une petite communauté. Il n'est pas parcouru le monde pour ensuite savoir le monde entier. Ses voyages ses voyages ses connaissances des jeunes étaient très locaux. Oui, elle passait un certain temps en Égypte et en tant qu'enfant et réfugié. Mais entre Nazareth et Jérusalem, il a vécu toute sa vie dans une communauté locale. Souvent avec l'attention de l'exposé du docteur Fauré-Pier qui a quitté ses communautés locales à Cameroun pour apporter la volonté d'une autre communauté locale en Amérique à Memphis, à Elvis. Ses compétences chrétiennes sont intransférables, mais surtout ses compétences sont transformables. Mon collègue est-ce que le Père Antoine ne présente ainsi que le temps ? Merci à Rite et à Père Sion de l'Axelon. Service pour vous. J'implore votre pardon et votre patience pour mon français encore terrible. Père Antoine, je vous laisse les parents et tous vous bénisse et bonne conférence. Merci. De nouveau, merci et félicitations à Michael. Nous aurons l'occasion de tester encore son français en off ou quand on aura encore d'opportunités. Mais en attendant, on peut bien te noter, en tout cas pour les progrès entre le premier discours et celui d'aujourd'hui qui se fait encore plus comprendre. bon vent pour le français et rendez-vous pour une autre épreuve encore. Alors, c'est écrit dans l'horreur d'aujourd'hui que voilà, Michael et moi avions juste 5 minutes pour l'introduction. Vous convenez avec moi qu'il a déjà bouffé les 5 minutes et vu que nous sommes en retard, je ne vais pas vous disperser dans votre réflexion ou vous déconcentrer. Je veux juste dire que aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui, c'est aujourd'hui en ce sens que c'est vraiment la grande finale comme disait Michael et c'est l'atterrissage aujourd'hui et avec un thème complexe. religion, état, marché et société civile formé des sphères de subsidiarité. Si vous avez ça comme dissertation, je pense que c'est un casse-tête chinois. Mais pour disséquer cette problématique, je mesure mes mots puisque nous avons offert à un chirurgien pour disséquer. Nous avons donc un médecin qui est non seulement impliqué mais engagé dans des activités associatives, philanthropiques, économiques, de développement. Un académicien de haut vol qui va donc nous aider à éplucher ce thème. Je m'en voudrais de réduire son profil donc en essayant d'en faire une synthèse puisque vous avez pratiquement une bonne partie de sa biographie dans ce feuillet. Je vais juste lui dire bon arrivée en bon africain. Donc notre ilus assemblée constituée d'étudiants majoritairement et vraiment prêt à vous écouter et à apprendre de vous. Je voudrais donc avant de lui passer la parole signaler aussi la présence de sa femme. on dit que derrière un grand homme il y a toujours une grande femme quelque part. Et donc elle disait à côté. À côté. voilà elle dit non ce n'est pas derrière un grand homme qu'il y a mais à côté. Et ça c'est bien. C'est vrai oui. Là on apprend quelque chose d'autre. Donc à côté d'un grand homme il y a toujours une grande femme. Donc madame nous sommes fiers de vos deux côtés. voilà. Je signale aussi la présence de son excellence l'ambassadeur de Haïti qui a toujours été avec nous et à nos côtés lors du déroulement de tout ce programme. Excellence bonne arrivée. Je vois aussi Diego c'est ça non ? Peut-être que je me suis trompé peut-être de visage. En tout cas je souhaite bonne arrivée à vous et sans trop tarder je vous passe donc la parole et nous sommes toutes oreilles à vous écouter. Vous avez la parole docteur. Merci. Wow. Wow. Merci pour cette merveilleuse présentation. j'aurais aimé que ma mère soit là pour entendre toutes ces belles choses. Je pense qu'elle aurait en fait confirmé que tous les plats qu'elle a cuisinés pour moi en grandissant n'ont pas été faits en vin. Merci une fois de plus. C'est un immense plaisir pour moi d'être ici avec vous aujourd'hui à Rome. Rome. Rome pour moi le pays des gladiateurs. Le célèbre Maximus. C'est extrêmement merveilleux pour moi d'être à la fin là. Vous voyez, il y a quelques mois, j'ai rencontré Michael dans le Michigan. Alors que nous avions une conversation très animée, Michael se tournait vers moi et m'a dit, Denis, aimerais-tu venir parler à Rome? Nous serions vraiment ravis de te recevoir. Imaginez ma chance pour quelqu'un qui n'était jamais allé à Rome et considérant les nombreux endroits que j'avais rêvé de visiter. le Colissé, la Chapelle Sixtine, le Vatican. Imaginez quelle a été ma réponse. Eh bien, certainement, enregistrez-moi. J'ai dit sans aucune hésitation. Dis-moi quand tu veux que je vienne et je serai là. Maintenant, en tant qu'anglophone, ayant grandi dans la région anglophone du Cameroun, vous pouvez imaginer ma frayeur lorsque Michel m'a glissé à la fin de la conversation que mon exposé sera entièrement en français. Entièrement en français. Oh là là! L'excitation de visiter Rome s'est évaporé instantanément. Lorsque je soudainement réalisais que je n'ai jamais vraiment parlé en public en français auparavant. et encore moins donner une lecture ou une leçon inaugurale. Mon niveau d'ansiété a un peu plus augmenté. Mais très rapidement, je me suis vite rappelé que c'est à vous, c'est à vous tous que je veux parler. Beaucoup d'entre vous ont déjà été à ma place. vous avez certainement un jour expérimenté le fait d'être obligé de parler dans votre deuxième, votre troisième ou même votre quatrième langue. En pensant à cela, je me suis senti un peu plus à l'aise, conscient que vous partageerez ma difficulté. Et donc, ben voilà, voyons comment ça se passe. Je vous remercie une fois de plus pour cette merveilleuse invitation. Il m'a été demandé de parler du sujet religion, État, marché et société civile formé d'espèces et subsidiarité. Moi, je ne sais pas pourquoi Mike m'a donné un sujet aussi difficile. cependant, je dois l'examiner dans le contexte de l'Afrique francophone. C'est le seul dénominateur commun de la majorité d'entre nous ici aujourd'hui. Soit nous sommes originaires d'Afrique francophone, soit nous nous intéressons à un ou plusieurs pays africains francophones. Le simple fait d'utiliser les termes anglophones et francophones me dérange quelque peu parce que ces expressions nous rappellent activement notre passé colonial. Comment donc construire des sphères de subsidiarité en Afrique francophone ? Quel rôle la religion, l'État, les marchés et la société civile ont à jouer dans tout cela ? C'est pourquoi nous sommes ici aujourd'hui. Mais avant de répondre à ces questions, il est important que nous soyons tous sur le même terrain de jeu, sur le même plan. Quel est le contexte actuel en Afrique francophone ? quelle est la réalité sur le terrain ? La subsidiarité, comme vous le savez tous, est un concept bien établi dans l'enseignement catholique. Les corps sociaux, les organisations, les États existent pour le bien de l'individu. ne devraient pas prendre en charge les responsabilités que les individus sont capables de faire par eux-mêmes. Et ce que les petites sociétés peuvent faire, les grandes sociétés ne devraient pas non plus les prendre en charge. En un mot, la prise des décisions doit se faire au niveau le plus bas possible, au niveau de la base, dans les communautés plutôt qu'au niveau central. Évidemment, cela ne veut pas dire que le niveau central ne devrait pas avoir des capacités de décision. Mais seulement que le niveau central ou supérieur ne doit pas prendre des décisions qui peuvent éventuellement ou même facilement être prises à un niveau inférieur. C'est le cœur du principe de subsidiarité. Alors, comment construire les sphères de subsidiarité en Afrique francophone ? Comment l'Église, l'État, les marchés et la société civile peuvent se rapporter les uns aux autres pour assurer le bien commun ? Comme vous le savez, il y a au moins 22 pays africains francophones et leur population s'élève à plus de 300 millions d'habitants. Avec plus de 15 % du PIB de l'Afrique, l'Afrique francophone reçoit environ 20 % de tous les investissements étrangers en Afrique. Comme de nombreuses régions d'Afrique, elles débordent d'énergie et de promesses. Les jeunes sont particulièrement entreprenantes, trouvant souvent des moyens apparemment insondables de défiler les nombreux obstacles. Les innovations sont nombreuses. Nous avons fait un bond en avant dans le domaine des télécommunications avec une forte pénétration des transferts d'argent par téléphone portable. Des grandes innovations. La croyance dans la gouvernance démocratique reste extrêmement élevée. dans tous les segments de la société. Eh bien, à l'exception, permettez-moi d'ajouter rapidement, du petit groupe doctogénaire qui dirige les gouvernements centraux et qui, malheureusement, ne sont pas facilement alignés sur les résidus démocratiques. Pourtant, comme beaucoup d'entre vous le savent, tout n'est pas rose dans nos pays. nous avons des problèmes, de vrais, grands et sérieux problèmes. Je n'ai pas besoin de vous rappeler d'où nous venons. L'environnement politique est en constante évolution. nos pays sont plus instables que les autres pays africains. vous vous réveillez le matin et avant même d'avoir fini de prendre votre petit déjeuner, vous entendez parler d'un coup d'état dans un pays. Vous partez au travail et avant de rentrer chez vous le soir pour dîner, vous attendez que ceux qui ont mené le coup d'état ont été déjà chassés par un second coup d'état. C'est ce qui se passe chez nous. Malgré un immense potentiel socio-économique et une abondance de ressources naturelles, l'Afrique francophone reste la moins développée et la moins libre d'Afrique subsaharienne. Elle a le plus faible niveau d'intégration économique, la montée de l'autoritarisme, le non-respect des droits de l'homme individuel, un processus électoral pépétuellement truqué et une corruption accrue ont exacerbé les inégalités avec une augmentation des conflits intercommunautaires et transnationaux. Nous continuons malheureusement à traiter les femmes de manière injuste, avec des lois et des barrières culturelles qui les empêchent de réaliser pleinement leur potentiel économique et social. de nombreuses femmes sont confrontées à l'absence de droits, de propriétés et de possessions. les veuves à la mort de leur mari sont parfois dépouillées des biens pour lesquels elles ont travaillé dur. Nos jeunes, malgré leurs ingéniosités, leur persévérance, leur dévouement et leur travail acharné, malgré tout ce dont ils sont capables, ne peuvent toujours pas développer leurs compétences et obtenir des emplois bien rémunérés. Tout d'abord, les emplois bien rémunérés ne sont tout simplement pas disponibles la plupart du temps. Alors, pourquoi suis-je ici à vous raconter tout ceci? La réponse, mes amis, réside dans la façon dont la société est organisée. nous pouvons soit organiser nos sociétés d'une manière qui mène à la prospérité partagée et à la paix, soit poursuivre dans un système qui engendre le chaos, la destruction et une pauvreté persistante. La question est de savoir comment organiser la société de manière à ce qu'elle soit optimale pour ses habitants. ses citoyens de manière à ce qu'elle puisse fournir le bien commun. Et c'est là, selon moi, qu'elle réside le pouvoir du principe de subsidiarité. « Il ne s'agit pas d'un concept abstrait, mais d'un concept extrêmement pratique. » Permettez-moi maintenant de souligner quatre points clés sur la façon dont je pense que nous pouvons construire ces sphères de subsidiarité en Afrique francophone. en résumé, elle inclut la focalisation sur l'amour, la bienveillance et l'équité que la religion nous enseigne. Deuxièmement, le pouvoir de la gouvernance décentralisée pour créer les conditions de la prospérité. Troisièmement, les droits et la manière dont les marchés peuvent stimuler l'esprit d'entreprise et l'innovation. Et enfin, le rôle déterminant de la société civile dans la promotion des politiques publiques saines. Le tout premier point à relever est que la religion nous enseigne à nous aimer et à prendre soin les uns des autres ainsi qu'à être juste dans nos relations ce qui promote la confiance et la compassion dans la société. La confiance et la compassion à différents niveaux de la société sont plus en même de conduire à une organisation économique et sociale qui répond aux besoins humains fondamentaux. Le principe des subsidiarités, comme vous le savez tous, est issu du droit naturel. Il limite le rôle de l'État afin de s'assurer que les niveaux inférieurs de la société peuvent jouer des fonctions essentielles dans une société bien organisée. Comme le souligne Patrick Brennan, le principe de subsidiarité reconnaître et donc honore les faits ontologiques sur la façon dont les individus s'associent pour remplir des fonctions uniques qui sont autant des contributions irréductibles au bien commun. La dévolution elle reconnaît en particulier que non seulement les individus ont des fonctions en rempli, mais aussi les groupes. La dévolution des responsabilités de l'État du centre vers les unités administratives inférieures est classiquement considérée comme représentant la subsidiarité verticale. Dans le cadre horizontal, la subsidiarité est considérée comme représentant la société en tant que collection une combinaison de divers composants y compris la société civile, l'État, les marchés ainsi que l'Église. La subsidiarité vue dans ces contextes est la capacité de servir le bien commun de manière indépendante du gouvernement. Le rôle de la religion et de l'Église devient alors encore plus important. L'enseignement de l'Église qui consiste à aimer son prochain, à prendre soin les uns des autres, à aider la communauté, la conduit naturellement à fournir des services sociaux à l'échelle que nous connaissons aujourd'hui. Il est indénéable que l'Église dans pratiquement toutes les régions d'Afrique francophone est un fournisseur important de services de santé, d'éducation et de divers services directement dans les communautés. Dans de nombreuses situations, l'Église est même mieux équipée que l'État pour fournir ces services. Vous connaissez mieux le travail de Mère Teresa. Alors que de nombreux gouvernements centraux développent les programmes d'aide sociale, le révérend Robert Sirico, qui ne vous est pas inconnu, nous rappelle que la plupart des améliorations importantes dans la vie des moins bien lotis de la société ont été le résultat de deux forces majeures. Premièrement, une amélioration générale du niveau de vie résultant du libre-échange sur les marchés combiné à l'initiative entrepreneuriale. Et deuxièmement, de la charité privée exercée au niveau local par des personnes qui connaissent et comprennent les besoins de ceux qui ont réellement besoin d'aide. Évidemment, je n'aurais jamais pu le dire mieux que lui. Les sociétés bien structurées, en particulier ceux qui sont organisés à partir de la base, peuvent finir plus efficacement le bien commun. Ce qui m'amène à mon deuxième point. Une structure de gouvernement administratif fortement décentralisée est plus efficace pour favoriser la prospérité et le respect de la diversité. Le concept de subsidiarité a traditionnellement été appliqué à l'organisation de l'État. Normalement considérée comme une subsidiarité verticale, le concept de subsidiarité est souvent assimilé à une importante dévolution du pouvoir avec des rôles clairement définis pour le gouvernement central ou fédéral ainsi que pour les régions ou les États individuels. nous la voyons aussi couramment dans des accords de gouvernance largement décentralisés avec une capacité de décision importante au niveau local ou régional. Le système fédéral américain est un bon exemple. La question de la subsidiarité est également très courante ici dans l'Union européenne. Vous le savez mieux que moi. Quel rôle l'Union européenne doit-elle jouer dans l'élaboration de quelle loi? Quel domaine devrait être laissé à la discrétion des États individuels? Pour nous en Afrique francophone, il y a malheureusement très peu de dévolution du pouvoir de l'État. nos gouvernements centraux veulent tout contrôler, même parfois à l'air libre que nous respirons. Et c'est malgré les nombreuses preuves que les sociétés fortement décentralisées sont plus stables, plus prospères et plus pacifiques. Or, l'un des livres les plus importants pour moi qui traite de l'organisation de la société est Why Nations Fail. Why Nations Fail de l'économiste turco-américaine Darren Assemoglo et de l'économiste britannique James Robinson. Publié en 2012, il analyse les origines du pouvoir, de la prospérité et de la pauvreté. Pour ceux d'entre vous qui l'ont lu, vous vous souviendrez d'exemples des communautés ayant la même culture mais gérées par des systèmes administratifs différents. comment une communauté s'épanouit et est innovante et prospère, l'autre se morfond dans la pauvreté et les conflits. La principale différence étant le niveau auquel les décisions sont prises. Lorsque les décisions sont prises localement au niveau de la base, les communautés ont tendance à prospérer. Pour moi, ces exemples représentent l'adhésion la plus forte à la subsidiarité en tant que principe de gouvernance. C'est certainement c'est donc nous avons le plus besoin en Afrique francophone. La subsidiarité est importante pour promouvoir l'efficacité bureaucratique, les libertés individuelles, la responsabilité politique et est un principe majeur de la démocratie et de l'autodétermination. Ce sont des questions essentielles qui conduisent également au respect de la diversité culturelle, religieuse et sociale. Si la subsidiarité en tant que principe directeur était pratiquée au Cameroun, je suis convaincu que la guerre civile actuelle dans les régions anglophones n'aurait jamais commencé. Et même si elle avait commencé, elle n'aurait pas duré six années complètes. La centralisation engendre des conflits et l'hypercentralisation peuvent mener à la guerre, comme nous le voyons dans mon cher Cameroun. ce qui m'amène au rôle des marchés. La mise en œuvre du principe de subsidiarité dans la société favorise l'esprit d'entreprise et l'innovation. L'innovation est le moteur de la croissance économique et constitue un élément essentiel de la prospérité des pays. L'innovation, surtout dans notre contexte, implique généralement deux domaines. Premièrement, l'augmentation de la productivité économique à son stade actuel et deuxièmement, la transformation structurelle de l'économie. Cela a, d'un point de vue politique, des implications pratiques. Les pays comme les nôtres, qui ne sont plus avancés dans les processus de développement, ont l'occasion unique de bénéficier des innovations même s'ils n'y investissent que très peu. il y a la promesse d'adapter les innovations au lieu de les développer à partir de zéro. Malheureusement, nous n'avons pas été en mesure d'en tirer parti de manière significative. On se plaint toujours que le budget national est très serré. Ce qui, malheureusement, est au cœur de la plupart de nos problèmes. Pourtant, avec la subsidiarité, les récits sont souvent plus facilement mobilisés au niveau local, auprès des communautés même. On a moins besoin de budget redistributif de gouvernements centraux. L'écosystème de l'innovation est bien connu et un environnement réglementaire favorable est essentiel. Comme le note Wim van der Donk, la réglementation et la bureaucratie excessives prospèrent souvent là où les formes ou les niveaux élémentaires de confiance sociale font défaut. De plus, la confiance semble pouvoir honorer toutes sortes de variétés, alors que la réglementation semble favoriser l'uniformité et l'égalité. En réalité, ce n'est pas tant la quantité de réglementation que la qualité qui importe. Les formes innovantes de coopération entre les États, les citoyens, la société civile et les marchés sont particulièrement importants et productifs au niveau local, notamment parce que la confiance mutuelle et interdépendance sont plus probables. L'innovation complexe exige une coopération étroite entre les entreprises, les gouvernements, les centres de connaissances et non des directives descendantes. mon quatrième et dernier point aujourd'hui est simple. Le rôle de la société civile pour catalyser l'initiation, la mise en œuvre et l'engagement des politiques en Afrique francophone n'a jamais été aussi indispensable. Parfois appelé troisième secteur, la société civile joue dans de nombreux pays un rôle très particulier. Au sens traditionnel du terme, ces organisations non gouvernementales sont censées être indépendantes de l'État. Pourtant, dans des pays comme l'Allemagne, de nombreuses organisations non gouvernementales ont une affiliation profonde, historique et politique avec le gouvernement ou les partis politiques. Il existe toujours un large fossé entre ces camps ce que l'on attend de la société civile et la réalité sur le terrain dans de nombreux pays, voire dans tous en Afrique francophone. Dans la lignée de l'hypercentralisation, de la prise de décision dans de nombreux pays d'Afrique francophone, il n'est pas surprenant que les organisations de la société civile, pour la plupart, restent très faibles. Notre propre étude au Cameroun réveille que le pays compte moins de dix groupes de réflexion solides et indépendantes. Le rôle important de fournir à la sphère publique des options politiques crédibles reste très insuffisante. une partie du problème est que presque tous les pays d'Afrique francophone ont subi un processus de décolonisation incomplète. Beaucoup diraient même que ces pays restent colonisés. Les instruments coloniaux tels que les accords de coopération militaire restent pleinement en vigueur. nous sommes les seuls au monde à utiliser encore une monnaie coloniale et malgré la poussée démocratique des années 90, notre espace public reste très fermé. De toute évidence, les forces qui s'opposent à une société civile plus robuste et pro-démocratique restent très forte. Pourtant, il existe des loueurs d'espoir dans certains pays comme le Sénégal. Par conséquent, lorsque nous pensons à créer des sphères de subsidiarité, en particulier en Afrique francophone, la société civile est un domaine d'intérêt majeur. En tant que personne qui travaille dans ce secteur, je crois fermement qu'elle représente actuellement le maillon le plus faible. L'État est très fort, l'Église est forte et bien organisée, les marchés sont des marchés, il y a un peu de libre entreprise, mais les empreintes de l'intervention de l'État sont très visibles. la société civile quant à elle reste très désorganisée, dispose de peu de ressources et par conséquent, peine à tenir ses promesses. Telle est notre expérience au Cameroun et dans la plupart des pays d'Afrique centrale. Les quatre points ci-dessus confirment l'absence écrasante du principe de subsidiarité dans l'organisation de la société en Afrique francophone. Notre histoire coloniale est fondée sur le contrôle de l'État et nous n'avons pas encore sérieusement établi en tant que société un consensus et une feuille de route pour notre avenir. Telle est la malheureuse réalité. Nous avons un long chemin à parcourir. Avant de conclure, permettez-moi de vous raconter rapidement l'histoire de Madame Emilia au Cameroun. Mariée, mère de cinq enfants et n'ayant fait que des études secondaires, elle a exercé toutes sortes de métiers pour subvenir aux besoins de sa famille. Alors que son mari était instituteur, elle s'est lancée dans toutes sortes de petits commerces pour gagner sa vie. dans la vente des vêtements d'occasion, la vente des chaussures, la gestion d'un petit magasin de proximité, restauratrice, couturier, revendeuse. En plus de tout cela, elle travaillait constamment dans les champs. Elle cultivait des légumes, du poivre, du gombo, du tarot, des ignames, des bananes plantaines, tout ce que vous pouvez imaginer, elle le faisait. Pendant l'enfance, elle nous a appris le respect, l'humilité, l'amour et surtout à toujours dire la vérité. Aujourd'hui, âgée d'une soixantaine d'années, Mme Emilia est la personne la plus travailleuse, la plus résiliente et la plus entreprenante que je connaisse. Il se trouve qu'elle est ma mère, en grandissant dans cette famille, j'ai fait tellement de travaux agricoles au point d'avoir aujourd'hui les symptômes du syndrome de stress post-traumatique rien en y pensant. C'est peut-être la raison pour laquelle j'ai choisi de devenir médecin. J'ai grandi dans cet environnement, dans la vraie propriété, oui, mais doté d'un système de valeurs très fort. Ma mère n'est pas différente de votre mère ou de votre père. Ils feraient tout ce qu'ils peuvent pour mettre de la nourriture sur la table, pour que les enfants puissent aller à l'école, avoir une éducation, acquérir des compétences et avec un peu de chance gagner une vie décente. L'heure du labeur n'est malheureusement pas compensée que par les peines et les déceptions que les inflige un système qui les laisse pépétuellement tomber. Un système qui ne les offre pas suffisamment d'opportunités et qui ne soutient pas leurs motivations et leurs aspirations. Nous avons la possibilité de changer le status quo. En fait, nous avons le devoir d'améliorer les choses. Tous et chacun d'entre nous. A commencer par vous, nos dirigeants moraux ici présents, jusqu'au acteur de la société civile, aux décidaires politiques, aux fonctionniers et à ceux du secteur privé. Nous devons tous faire notre part. Comme l'a dit un jour Barack Obama, nous sommes ceux que nous attendions. Nous sommes en fait ceux que nous attendions. nous avons ce qu'il faut, nous savons ce qu'il faut faire, le principe des subsidiarités est une excellente base et une feuille de route. La question, mes amis, est la suivante. Sommes-nous prêts à faire ce qui doit être fait? Merci. Vous avez remarqué que cette dernière conférence résonne comme un envoi en mission. Et cette question nous interpelle tous, toutes, chacun et chacune. Et le docteur nous interpelle vraiment d'une manière directe et d'une manière personnelle en ce sens que son allocution n'a rien d'abstrait. C'est très concret. Et ça touche même sa vie, son expérience. Docteur, merci. Et félicitations parce que vous avez levé le défi de la communication et de l'expression en français. Ce n'est pas pour vous flatter, mais nous vous avons compris de fond en comble. Merci. Merci. Voilà. Et donc à partir de maintenant, n'hésitez pas dès qu'on vous appelle dans un pays francophone, allez-y. Voilà. Vraiment, nous avons compris que vous nous envoyez en mission dans une Afrique francophone qui est toujours en quête d'autonomie et d'indépendance. Dans une Afrique francophone où il y a une forme de paternalisme d'un côté et d'infantilisme d'un autre côté. À vous donc de placer ces termes. Vous savez bien ce dont je parle. Suivez seulement mon regard. Oui. Et vous avez tellement bien rendu la chose sur le contexte sociopolitique instable de l'Afrique francophone que en parlant l'autre jour avec des amis ou en lisant d'ailleurs sur Facebook on dit qu'un enfant d'un an au Burkina Faso a eu la chance d'avoir connu trois présidents. Chance. La chance. C'est une manière de parler. Oui, oui. Et un homme de 40 ans au Cameroun n'a connu qu'un seul président jusqu'au je pense que ça dépeine bien la réalité peut-être d'un excès de stabilité quelque part et d'un excès d'alternance ailleurs. Et c'est dans cette Afrique d'instabilité sociopolitique que nous sommes envoyés en mission en tant que prêtres religieux en tant que vraiment des personnalités morales comme l'a dit le docteur le conférencier et j'ai été très sensible aux quatre points qu'il a énumérés que je considérais comme les pierres angulaires donc de la subsidiarité pour construire vraiment une société virtueuse. il a parlé de l'amour qui s'exprime donc dans la bienveillance et l'équité cet amour qui n'est pas une charité condescendante mais qui est vraiment cette charité agapique qui nous vient du Père éternel je parle à des théologiens et à des chrétiens qui savent bien ce que je dis une subsidiarité fondée aussi sur la décentralisation une subsidiarité fondée sur un marché stimulant à travers donc des innovations basées sur la confiance réciproque et enfin la nécessité disons l'opportunité et même l'urgence d'une société civile libre et vertueuse non politisée et instrumentalisée docteur vraiment merci encore sans trop m'apésantir donc sur le fond et la forme de votre communication je vais laisser la parole à Eméran que je n'ai plus besoin de présenter parce qu'il fait il est membre du staff pour qu'il répercute en fait ce qu'il a saisi aussi donc de la conférence du docteur Eméran à vous la parole venez il est très difficile de prendre la parole après d'aussi brillants orateurs merci au docteur Denis dont il m'échoit le très grand honneur et le privilège non de présenter mais de faire une remontée une résonance quelques commentaires après cette brillante leçon digne d'un gladiateur j'ai connu j'ai eu le privilège de connaître le docteur Denis et la Denis Saint-Lauretia Foundation en 2015 il y a 7 ans lors d'un grand colloque international qu'ils ont organisé à la chambre de commerce à Yaoundé industrialisation en Afrique et au Cameroun j'étais alors jeune étudiant en management des projets à l'université catholique d'Afrique centrale et il me plaît de voir que la ligne est disons rien n'a changé mais c'est le discours est plus concret et vraiment merci la seconde fois que nous nous sommes rencontrés il y a quelques mois à Michigan c'est vrai que j'étais un peu pas confus mais ouvert comme un terrain en attendant et je suis rassasié ce soir en commençant par baliser le contexte de la délimitation spatiale de votre leçon de votre entretien de votre intervention vous nous avez donné de constater le terrain très difficile en Afrique notamment l'Afrique francophone composée de 22 pays avec 15% de pays B et O justement l'intervention extérieure est en inadéquation avec l'implémentation du développement qui est fait sur le terrain on retient quand même que le principe de subsidiarité pour vous est un principe de gouvernance s'appliquant dans les différentes sphères de l'activité humaine selon la responsabilité d'une action doit être exercée par l'organisation la plus proche de ceux qui sont concernés par cette action le but étant de ne pas déconnecter la prise des décisions collectives de son exécution et de son implémentation en d'autres termes cela signifie et vous l'avez très bien noté que l'autorité centrale ne doit effectuer que les tâches qui ne peuvent pas être réalisées à un niveau décentralisé si le principe de subsidiarité est une expression récente comme vous l'avez souligné notamment partant du cas de l'Union Européenne il faut quand même reconnaître que l'idée est très ancienne le droit naturel vous ne l'avez pas évoqué de manière très claire mais on retrouvait quand même une évocation déjà des prémices de cette notion chez Aristote dans le politique de 1 qui décrit justement la société comme des groupes emboîtés les uns dans les autres et justement en visant l'autarcie Aristote qui définit comme la pleine suffisance du tout synonyme de perfection et vous l'avez très bien dit en insistant sur le fait que la subsidiarité ce principe là devrait nous amener à un vivre ensemble le bien vivre ensemble et il n'est pas souhaitable que le pouvoir politique vienne à tout diriger lorsqu'il dirige tout lorsqu'il devient hyper centralisé c'est la route ouverte à l'esclavage des citoyens aux musulmans de ceux qui sont appelés à parler publiquement à plaidoyer pour la société et surtout et surtout la porte ouverte à la dictature et à la malgouvernance on a aussi vu avant que vous arriviez notamment sur les principaux principes définis par le pape Léon XIII dans Rerum Novarum qui est le premier à définir ces principes là comme doctrine sociale de l'église non seulement le principe de subsidiarité dont nous parlons aujourd'hui mais davantage le principe de la dignité humaine du bien commun et surtout de la solidarité c'est donc une erreur morale comme le précise le pape Léon XIII et vous l'avez dit de laisser faire par un niveau social plus élevé ce qui peut et doit être fait par un niveau social plus bas vous avez donné là un coup de pied très clair digne d'un gladiateur aux sphères de subsidiarité en rentrant dans la sphère du management et de la sphère politique et vous l'avez cité Doyle Ware mais également aussi Abraham Couillard qui sont les principaux théoriciens de néo-calvinistes qui sont les principaux théoriciens non seulement des sphères de subsidiarité mais également des sphères de souveraineté ceci vous a permis de rentrer dans le management vous y êtes vraiment entré de plein pied on a senti l'expert qui était dans son domaine et au niveau du management le principe de subsidiarité consiste à positionner le pouvoir des décisions le plus près possible de l'action il s'agit d'attribuer chaque mission au niveau le mieux à même de l'exercer la subsidiarité d'après vous n'est pas à confondre avec la délégation parce que dans la délégation le collaborateur a le pouvoir d'agir mais la reddition des comptes ne lui sont pas imputables par contre dans la subsidiarité non seulement il a le pouvoir d'agir mais il rend compte jusqu'à la fin et assume les conséquences de son action sur le terrain par ailleurs vous l'avez dit dans la subsidiarité le collaborateur est autonome dans son action et ce sont au contraire les décisions relevant de sa compétence qui sont précisées et le collaborateur assumant outre la responsabilité du résultat final de son action et dans les faits les acteurs de la société civile que vous avez également évoqué en deuxième point sont porteurs d'innovations économiques et sociales ils agissent comme souvent en subsidiarité de l'action publique portée par l'état et peuvent enfin action publique vu ici comme les politiques publiques portées par les agents et les médiateurs sociaux et peuvent enfin constituer un contre-pouvoir par le bien de leurs revendications de leurs plaidoyers on peut notamment évoquer le débat sur le genre l'empowerment féminin les revendications les discriminations de tout genre social, culturel racial, ethnique religieuse et même linguistique et vous avez bien fait de le rappeler également c'est à ce niveau justement que la subsidiarité mise à l'épreuve devrait nous amener non plus à avoir moins de 10 sociétés savantes parlant et agissant comme le cas du Cameroun mais de donner un espace public plus ouvert libre, souverain et surtout autonome et en évoquant les différents aspects de la subsidiarité verticale et horizontale top down bottom up la délégation si délégation et subsidiarité relèvent dans des logiques très différentes il serait donc pourtant erroné et vous l'avez précisé d'en faire des principes d'action antinomique tout dépend des situations et dans une situation où les règles et les procédures sont incontournables la logique du top down de la délégation permet d'aborder de manière adéquate les aspects négociables et non négociables du marché notamment où nous sommes ouverts négociés par l'innovation les prix au niveau de l'extérieur et au niveau du marché intérieur mais également la créativité par l'innovation et l'entrepreneuriat la prise d'initiatives qui doivent l'emporter qui sont donc de la logique du bottom up ces deux principes d'action ne sont pas à opposer vous l'avez dit ils sont complémentaires et devraient aller de pair avec l'action de l'État qui est fort avec l'action de l'Église principale pourvoyeur de soins en Afrique francophone fort également mais surtout comprendre et observer avec Michel Crozier qu'un fort maillage managerial et de solides dispositifs de formation permettent la diffusion des valeurs professionnelles des principes d'action d'une société civile forte et des buts de l'organisation au niveau politique on ne peut pas le dire mieux que vous tout le tableau a été déblayé on peut simplement souligner et vous l'avez évoqué avec le principe européen de la subsidiarité que la signification et la finalité générale du principe de subsidiarité vu comme sphère réside dans l'octroi d'un certain dégré d'indépendance d'une autorité subordonnée vis-à-vis d'une autorité de niveau supérieur il s'agit donc là d'ouvrir la voie et de favoriser les trois compétences compétences exclusives partagées et les compétences d'appui à la fin il a été très aisé de de vous voir finir par là vous avez commencé avant de nous proposer les pistes qui pour vous semblaient être la voie pour sortir de cette crise de disons des sphères de subsidiarité et de souveraineté en Afrique francophone vous nous avez donné deux voies de l'innovation favoriser l'entrepreneuriat et la transformation structurelle de l'économie au niveau des macro et des micro politiques économiques vous avez cité et nous avons été très contents le mouvement Yanamar du Sénégal qui est un modèle et un exemple de citoyenneté active et de société civile réellement qui donne la pleine mesure de ce que devrait être une réelle société civile vous avez donc terminé par là où vous avez commencé vous avez commencé par l'histoire d'une femme anonyme et vous avez regretté qu'elle ne soit pas là ce soir en écoutant l'histoire de Maman Emilia votre mère pour vous écouter j'ai compris qu'en fait son fils qui a mangé c'est votre mère l'Afrique qui a travaillé avec l'Afrique francophone sommes-nous prêts à rendre à notre Maman Emilia Maman Africa Maman Afrique francophone tout ce qu'elle nous a donné et tout ce qu'elle nous donne encore parce que tout ce que Maman Emilia t'a donné c'est tout ce que l'Afrique nous donne et elle attend en retour de nous ce que elle a semé en nous comme espérance je vous remercie bien merci de nous avoir élargi encore les horizons à travers donc de ton intervention donc sur la conférence du docteur merci vraiment merci de nous avoir renvoyé encore à notre Maman Afrique francophone ce qui résonne encore comme donc un envoi en mission et là nous en tiendrons compte à présent nous allons passer à la série des questions contributions et je passe la parole au micro au père Serge Rémy qui est l'expert maison donc de cette voilà de ce jeu voilà le père merci pour votre disponibilité et donc à vous la parole pour nous animer et nous susciter donc les questions allez la parole à vous comme d'habitude vous avez récits bref il y a beaucoup de l'avenir alors comment le nom et la question le nom d'un pays d'origine et la question alors je suis l'abbé René Dacot du Mali merci aux conférenciers pour le bien exposer alors ma question est la suivante partant de la signification du principe de solidarité est-ce que le phénomène de mondialisation n'est pas un ennemi de la solidarité merci merci de ce côté il y a une question alors qu'on aille de l'autre côté ok d'accord moi je m'appelle Bela je m'appelle réalisé de manière pratique pour la seule raison qu'il est arrivé que par expérience les projets qui nous arrivent parfois ne sont pas pensés à la base on vous amène un projet là il faut l'appliquer on vous donne des fonds on vous dit qu'elle va finir à la fin le projet n'est pas mis en place les gens n'ont pas accueillé cette capacité et l'argent s'est dévaporé il fallait couper le fonds qu'on a mis à votre disposition alors la question c'est ce que les mandats vont faire est-ce vraiment le principe le principe socialité quand on est l'air à un niveau à l'échelle nationale et en considérant l'échelle internationale est-ce que c'est possible et si il est possible comment est-ce que merci pour l'accord de la parole je suis père Jean-Marie je suis de la RTC je n'ai pas une question j'ai une contribution en deux mots d'accord l'Afrique francophone s'est développée pour comprendre bien les principes de subsidiarité quand on s'est rendu beaucoup parlé et des faits d'accord au quoi y'a pas modeste tabsoba du Burkina Faso je voudrais approfondir la préoccupation des deux premiers intervenants sur la question de la subsidiarité dans des états qui ne sont pas véritablement indépendants humains parce que vous avez évoqué des facteurs qui alourdissent l'Afrique contemporaine donc il y a le passé colonial l'actualité appelant la néocoloniale et bien sûr vous n'avez pas marqué non plus d'évoquer les facteurs culturels il fait de certaines façons mais moi je voudrais que vous reveniez un peu sur cet aspect là notre relation avec l'extérieur ok on s'arrête pour la première série c'est une série des trois questions mais j'ai l'impression qu'il s'agit simplement des rapports entre subsidiarité et mondialisation je pense que c'est à qui s'agit on écoute le docteur alors merci pour ces trois questions moi je pense je pense que la subsidiarité et la mondialisation ne sont pas incompatibles moi je pense que les pays la subsidiarité c'est comment les sociétés sont organisées et si on organise nos sociétés de manière adéquate on peut faire on peut avoir des différentes relations avec l'extérieur si on est vraiment indépendantes et si et si on on ne laisse pas la politique prendre tout ce que nous voyons aujourd'hui en Afrique francophone la réalité la réalité est vraiment différente de ce que nous pensons et que nous souhaitons nous souhaitons la réalité est que nous ne sommes pas vraiment indépendantes mais nous devons continuer de vivre dans ce dans ce monde et comment faire c'est ça le problème mais moi je pense que le pays et le leadership est pour moi la chose la plus importante dans toutes ces questions si on a des bons leaders et nous même pas les hommes très haut pas les présidents pas les sénateurs mais on commence à la base si on a le bon leader les bons leaders et on agisse pour des systèmes équitables on peut créer des situations dans notre pays qui va impacter comment on se comporte avec l'extérieur mais il y en a des pays qui sont intéressés par des ressources naturelles dans nos pays et donc le leadership national est pour moi très important mais fondamentalement je pense pas que le principe de subsidiarité on ne peut pas avoir pratiqué ce principe avec la mondialisation moi je pense qu'on peut faire les deux à la fois les projets ne sont pas pensés à la base mon frère du caméra a relevé ça et c'est vrai mais aussi moi je reviens sur le leadership quand des projets sont posés de l'extérieur à nos pays est-ce que nous sommes est-ce que nous sommes forcés est-ce que nous sommes forcés à les implémenter parfois il y a des pays francophones même qui qui ont des projets et sont clairs de ce qu'ils disent avec l'extérieur ce qu'ils veulent et ils n'acceptent pas que les pays extérieurs viennent imposer donc je pense que si la société est bien organisée et si les citoyens continuent d'être fiers et travaillent activement pour le pays pour le bien-être du pays ils vont avoir confiance en eux même pour accepter ou ne pas accepter des projets qui sont mal conçus et qui n'essaient rien pour eux donc pour moi c'est ça le fondamental et voilà c'est ça les deux questions je peux noter quelque chose merci à la suite du docteur Denis juste des compléments de réponse c'est vrai que les trois questions se se reprennent un peu elles sont très pertinentes parce qu'effectivement on note un problème au niveau de l'implémentation des projets mais justement à la fin de l'intervention du docteur Denis il a renommé le principe de subsidiarité comme étant la la décentralisation et si l'autre nom du principe du principe de subsidiarité et décentralisation vous verrez qu'avec les théoriciens qui ont poussé un peu la réflexion ils nous amènent au management par projet au management participatif alors si la subsidiarité est décentralisation et que la globalisation s'appelle pensée globale et agit local la globalisation en fait ils sont synonymes maintenant la question qui se pose c'est qui devrait comme acteur arriver à rendre pertinent le mariage entre la globalisation ou mieux la globalisation et le principe de subsidiarité et quand on rentre aujourd'hui dans la question et la problématique des projets en Afrique par exemple vous savez que les bailleurs de fonds sont passés au niveau des politiques économiques des budgets annuels civils au budget programme et les fonds qui sont aujourd'hui reversés à l'Afrique comme aide sont versés comme des fonds sous des projets donc on n'évalue plus les budgets sur l'année civile mais on évalue un projet alors dans un projet nous avons justement deux grandes entités vous avez ceux qui vous proposent le projet mais vous avez également l'expertise locale et je suis d'accord avec vous que les projets plombent parce que très souvent on ne tient pas compte des particularismes socio-culturels ils sont pensés par le haut ils sont pratiquement imposés et si vous avez des gouvernants budgétivores qui vous pratiquent le délit d'initié si je sais par exemple que dans mon village il va arriver le projet de construction d'un pont parce que je suis ministre je vais rapidement au village j'achète tous les terrains où je sais que le pont va passer et quand le projet arrive l'indemnisation de ceux qui seront expropriés par l'état va peut-être coûter plus cher que le budget même alloué au projet qui doit être implémenté maintenant là où je pense que la réflexion devrait être menée tous ensemble c'est-à-dire que comment est-ce qu'on peut arriver réellement à rendre plus efficaces et efficients les projets qui sont proposés chez nous moi je prends le cas de mon village il y a eu à une certaine époque la prolifération du VIH SIDA alors des cases de prise en charge ont été construites mais toutes ces cases n'étaient jamais visitées personne n'allait faire des consultations là-bas pourquoi ? parce qu'ils n'ont pas tenu compte de l'univers symbolique dans lequel est pensé et vu quelqu'un qui est porteur du VIH au Cameroun ils allaient plutôt à 45 kilomètres prendre les antirétrovirons parce que là-bas personne ne te voit si on te voit aller à la case de chapelle du village au centre de santé du village le lendemain on dit mais père Antoine on ne le salue plus et toutes les cases de chapelle sont mortes également on a eu des projets Scandwater au Cameroun au Gabon au Guinée tous les Scandwater sont morts pourquoi ? parce qu'ils ont pensé rapprocher l'or des populations du village mais ils n'ont pas pensé que lorsque les mamans rentrent de champ au village elles ont besoin de leur intimité aller causer entre elles faire un peu leur petit congosa se laver loin des regards des maris mais lorsqu'elles viennent créer les Scandwater au village elles enlèvent aux femmes cette possibilité de pouvoir jouir de leur petite intimité entre elles les Scandwater sont morts les volants de Tacon étant tout petits sont morts il faudrait donc qu'il y ait une bonne étude bottom up partant du bas les logiques ascendantes et non plus descendantes qu'il y ait une bonne étude de terrain avant de pouvoir penser une implémentation d'un marché et je suis d'accord avec vous avec le frère de la RDC Congo que peut-être la solution venait du fait qu'on cesse de beaucoup parler et de plus agir et puis ça je suis d'accord alors des autres questions à ta droite en haut en haut en haut en haut ici en haut et là bonsoir je viens du Cameroun je pense c'est pas une question c'est une série de réflexions je parle du principe que la décentralisation est une vraie de gouvernance qui nécessite la présence d'un état véritablement constitué et si nous sommes d'accord du fait que l'Afrique francophone a des états disons superficiels ou des états en faillite il serait impensable de penser des modèles décentralisés en Afrique francophone et Queen dit et donc tranquille tranquille mon gars et donc le raisonnement selon lequel la subsidiarité serait une sorte de décentralisation peut être un raisonnement à mon avis erroné on doit partir du principe selon lequel la subsidiarité répond à deux questions qui fait quoi qui fait quoi qui fait quoi sous deux paradigmes qui fait quoi parce qu'il a le pouvoir de faire ou qui fait quoi parce qu'il a le devoir de faire si on réussit à recentrer la notion de subsidiarité sur cet angle là je pense que l'Afrique au-delà des termes sociaux politiques comme décentralisation et tout peut réellement trouver des sphères de subsidiarité qui embrasse les contextes sociologiques et organisationnels propres à l'Afrique et pas des contextes sociologiques et politiques calqués du monde occidental c'est ces petites défections que je vous ai fait merci ok merci 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 père Denis pour votre brillante conférence je suis appelé Mathias pour vous présenter vous avez dit nous avons la possibilité de changer le statut pro en Afrique francophone de manière générale on applique centrale de manière particulière alors comment appliquer ce principe de subsidiarité en Afrique francophone quand nous savons que nos chefs d'état sont comme des marionnettes de la France il faut le dire ils sont centralisés et on ne peut pas appliquer ce principe en Afrique francophone est-ce que si on se tourne au contraire aussi on peut appliquer ce principe en Afrique francophone il est dangereux il est très dangereux Denis moi c'est la paix Ferdinand Malte Kaloubaka Congo Kinshasa voilà ah ok Congo Kinshasa ma question porte sur le rôle de la société et la société civile parce que le rôle est capital dans le principe de la société mais là je parle par un constat je me raconte que les mêmes remarques que les sociétés civiles donnent aux gouvernants on les trouve aussi dans les sociétés civiles comme la corruption les détournements les divisions mais manque d'organisation il suffit de voir comment on organise les présidents des sociétés civiles il y avait des tueries comment rendre cela solide dans les sociétés civiles elles-mêmes comme organisation merci d'accord il y a plusieurs questions on va bonjour moi c'est Hachette du Cameroun et ma question ou plutôt une inquiétude c'est un peu par rapport aux interventions qui ont été faites un peu avant et aujourd'hui on parle du principe de subsidiarité et je me souviens une fois on parlait aussi du principe de voir juger agir et à la fin nous sommes arrivés à la conclusion selon laquelle même ça il faut le voir aujourd'hui on parle de subsidiarité j'ai l'impression qu'on parle on copie on y est collé alors qu'aujourd'hui l'Afrique est un peu à croiser les chemins en pleine révolution en pleine bouleversement avec les coups d'état donc de la par année il y a des révolutions et tout et tout est-ce qu'il ne serait pas mieux de relire d'abord notre histoire comme l'Afrique est-ce qu'aujourd'hui l'Afrique c'est quoi c'est un peu ça la question aujourd'hui l'Afrique c'est quoi sinon on va parler du principe de subsidiarité bon ça marchant en France allez allons coller au Cameroun est-ce que ça va marcher merci ok ça fait pour que ce soit pour la quatrième et puis on arrive pour la légère je suis père moi je voudrais partager une petite réflexion sur l'application sur l'application du principe de subsidiarité de mon point de vue elle pose un problème de fond qui est celui de l'éthique parce que ce principe s'adresse au fait ce que le supérieur peut faire ce que le supérieur ne l'empêche pas c'est le fait nous ne sommes pas dans le domaine de l'éthique nous avons du fait de l'action du même qui implique l'éthique maintenant sur le terrain il se trouve que en général l'état ne s'occupe pas de la morale c'est souvent confiné à l'église aux confessions alors comment on va appliquer le principe de subsidiarité au moment où l'état se désengage vis-à-vis de l'éthique de la morale et comment l'état va composer avec les organisations de la société civile avec les individus si l'état n'est pas grave de l'éthique moi c'est Augustin Placide du Bénin et je voudrais partir de la référence donnée par le docteur du livre Why Nation Fail pour d'abord nous inviter si nous avons l'occasion de lire ce livre qui est très important et pour partir de ce livre pour demander à partir de l'expérience anglophone du docteur s'il lui-même ne voit pas qu'il y a un problème quand il y a le bon part du monde anglophone du monde francophone et qui est à la base de ce que nous discutons et je voudrais juste évoquer les thèmes d'indépendance quand nous parlons d'indépendance de quelle indépendance il sache quand on parle de liberté de quelle liberté il s'agit parce que pour appliquer le principe il faut que les personnes en leur âme et conscience puissent pouvoir les appliquer mais nous nous retrouvons dans des situations où il y a une crise identitaire une crise de confiance une crise même d'action qui fait que quand nous parlons de l'état qui fait nous connaissons nos états dans tous ces pays francophones comment à la suite du contenu de ce document à Waïn et Jean-Philippe sont encore à la sorte et au service et vous choisissez votre camp où vous le faites on vous maintient où vous ne le faites pas et on vous dégage à évoquer que même dans les villages ce sont les missionnaires les soeurs Mère Thérésa ou d'autres missionnaires qui sont capables d'apporter le peu dans comment on dit la marmette ou bien le palier de l'aménager un peu pour dire qu'au moins quand c'est l'église qui est là qui est à l'oeuvre on sent le besoin on sent l'action on sent l'effet sur le terrain donc le principe peut être appliqué mais si les gens ne sont pas libres ou ils sont encore commandités par la manière de son application nous ne pourrons pas arriver au résultat donc je voudrais d'être de côté que le docteur de son expérience vraiment avec ceux qui se vivent parce que dans beaucoup de pays anglophones il faut voir les choses évoluer autrement que chez nous est-ce qu'il n'y a pas un problème de fonds en ce niveau merci merci pour ces questions ce sont des questions très difficiles la question qui fait quoi qui a le pouvoir ou le devoir très really technical moi je pense que c'est c'est le deux il y a les instances que le pouvoir devrait faire des choses the state the state for example security security la sécurité doit être menée par l'état the state has the power to do that et encore le devoir de le faire il y a le pouvoir et le devoir en même temps de faire ça mais il y a d'autres choses que l'état ne peut pas faire avec efficacité comme la santé par exemple c'est vraiment difficile pour l'état de l'état de l'état de l'état de l'état de l'état de l'état everywhere in the world running health facilities is very difficult for state governments to do therefore there are differences people different parts of the society can do different things the question is how do we apply that comme Matthias a questioner how do we apply that who can do what for example and the problem also is that our presidents are not there for us notre président ne sont pas là pour nous notre président ne sont pas là pour nous c'est ça la vérité beaucoup de temps on doit régler ça et comment faire pour régler ça c'est c'est vraiment une question très importante comment comment faire en sorte que nos dirigeants travaillent pour nous et si on peut réussir à faire que les dirigeants travaillent pour nous je pense que des questions comme la question de la subsidiarité devient un peu plus simple parce que les gens qui ont le pouvoir et qui travaillent pour nous peuvent nous écouter mais aujourd'hui personne ne nous écoute pas donc c'est vraiment difficile pour faire ça le rôle de société civile comme mon frère de Kinshasa a relevé il y a aussi de la corruption dans la société civile nous sommes quand même camerounais on a tout ça dans tout every area nous avons ça but le problème majeur de la société civile c'est le financement c'est ça les organisations de la société civile n'ont pas le financement qu'ils devraient avoir pour bien mener des choses et notre système de financement ou de capital en Afrique francophone est très faible et donc la société civile n'ont pas assez d'argent pour bien mener leur travail donc ça c'est vraiment le problème majeur pour les sociétés civiles en Afrique francophone il faut relire nos histoires nos histoires mon frère du Cameroun a évoqué ça oui mais qui devait relire l'histoire du Cameroun ou de l'Afrique francophone moi je pense que c'est nous tous on devait faire un effort pour relire et définir l'avenir commun que nous souhaitons pour nos pays mais là aussi on n'a pas vraiment fait ce travail là donc nous avons beaucoup de choses à faire mon père de Burkina a dit le problème d'éthique ethical problems et quand l'état n'est plus pas la question d'éthique comment faire mais moi je peux vous dire que l'état ne pose pas la question d'éthique parce que beaucoup de nos dirigeants je reviens encore ne sont pas là pour nous et si on veut parler avec eux il n'y a pas de moyens pour vraiment mettre un impact faire un impact mais dans d'autres pays qui sont très ouverts on peut forcer l'état pour faire des choses et pour implémenter l'éthique dans ce qui est fait mais nous ne sommes pas toujours à ce niveau là donc nous avons aussi du travail à faire et mon frère de Benin dit l'histoire anglophone why nations fail moi je pense que ce livre est vraiment très important ce livre why nations fail parce que les nations vous les connaissez bien les nations a collection a collection of people qui come together agree on what is it they want and how the society should be organized and if there is no agreement then you have conflict if there is no agreement then you have conflict and if you don't agree on the individual differences there will be problems and for me in Africa we have the need to learn to live ensemble et respecter la diversité et bien écouter et comprendre ce que nos voisins sont en train de faire et sont en train de dire pour to work with the media shoes pour mieux comprendre and lastly vous avez des independence and liberty 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 pour qui ou où liberty liberty de qui moi je pense que tout le monde est né libre moi je suis vraiment moi je pense vraiment que tout le monde est né libre mais pour grandir en société il y a nous avons besoin des lois pour pour organiser la société mais au fond tout le monde est libre et par exemple je vais manger de pizza ce soir je ne veux pas que quelqu'un me force me manger quelque chose autre c'est mon liberté pour faire ce que je veux faire mais en société we have we have to work with each other to do that to make that happen donc pour moi nous avons besoin de leadership et pour que les sociétés peuvent s'organiser de manière à répondre à nos besoins à nos préoccupations merci ajouté un peu juste deux ajouts rapides je commencerai par Achille du Cameroun qui a considéré le principe de subsidiarité comme comme étant ce que Joseph Kizervo appelle l'administration des concepts c'est à dire comme ça a marché ailleurs on copie on copie on vient coller et justement Joseph Kizervo parle de la natte d'à côté il dit il n'y a pas de principe de subsidiarité et de développement clairement comme ça marche là-bas on vient ici non mais le principe de subsidiarité c'est pas un copier coller c'est le droit naturel est-ce que vous savez que le lion ne chasse pas le lion ne chasse pas c'est la lion qui chasse mais la lion ne défend pas les lionceaux c'est le rôle du lion il y a plusieurs exemples comme ça où la nature nous parle et lorsqu'Aristote dans le politique parle du principe de subsidiarité il est loin d'être ce qui est implémenté aujourd'hui en Europe il est bien loin et on est là des siècles bien auparavant lorsqu'on arrive dans le principe de Thomas d'Aquin on commence donc à voir ce qui sera mis tu es bien théorisé par le pape d'Aréum Novarum et à côté de cela aussi je pense que lorsqu'on parle de notre histoire d'Afrique c'est laquelle je ne connais pas une seule société africaine moi je n'aime pas le terme société traditionnelle c'est un peu réducteur c'est dépréciatif parce que quand on nous appelle société traditionnelle c'est toujours en opposition à ce qu'on pense être moderne non société africaine il n'existe pas une seule société qui n'est pas été hiérarchisée en Afrique il y avait la hiérarchie des rôles chacun avait son rôle à jouer dans la société le chauve n'allait pas se doter de la femme le chauve n'allait pas à la chasse chacun avait son rôle et le chauve respectait le rôle de chacun dans cette société hiérarchisée là à un autre niveau si on rentre dans les agrégations de Malinowski et les premiers anthropologues et sociologues on verra que même les agrégations animales j'ai parlé du lion regardez les fourmis comment est-ce qu'elle vit chacun les abeilles et la nature nous donne dans l'exemple qu'en parlant du principe de subsidiarité qu'on théorise au niveau humain c'est pas du copier-coller c'est peut-être nous qui le concevons mal et ça me permet de préciser aussi la belle contribution de la fanabella pour quand même préciser que oui la subsidiarité implique de manière originelle et étymologique la délégation au sens de confier et de manière locale quand il n'y a dans cette dimension globale locale il y a quelque chose de manière foncière qui ne va pas et enfin je terminerai je vais me risquer un exercice avec la très belle intervention d'Augustin du Bénin Why Nation Fail nous sommes tous en Italie moi je pense que c'est une question de mentalité nous avons besoin de révolutions culturelles qu'est-ce que j'entends par là nous avons hérité nous de l'Afrique francophone d'une mentalité qui nous rend par se moi lorsque j'arrivais dans une paroisse en Italie le curé me demandait vous êtes de l'Afrique francophone ou anglophone je dis Afrique francophone il me dit heureusement nous on n'accepte pas les nigériens ici bon au départ on peut dire oui ils se comportent mal et tout mais à bien y réfléchir ça veut dire quoi ils ne se font pas marcher dessus par contre nous qui nous plaignons que non il y a la discrimination tel curé je suis parti j'ai fait je me suis tapé je dis je me risque un exercice c'est à mes risques et périls vous vous tapez deux mois et puis vous donnez 500 euros dans une belle envolée comme vous avez été racé entre guillemets à la mentalité franco-faute c'est bien c'est poli mais à la fin qu'est-ce qu'on laisse on a peur de se mouiller mais quelque part on laisse sa dignité la mentalité anglo-saxonne n'a pas peur de se mouiller parce que c'est la dignité qui passe avant tout et nous on a besoin de cette révolution culturelle là parce que en Afrique c'est pas un problème des leaders c'est pas un problème de personnes changer les dates la preuve on en change au Burkina Faso un enfant d'un an qu'on est trois présidents mais pourquoi est-ce que les mêmes causes produisent les mêmes effets on n'est pas sorti de l'obège donc c'est pas un problème de personnes mais un problème systémique et ce problème systémique est au niveau de la mentalité le sous-développement africain notamment l'Afrique francophone de mon point de vue est d'abord psychologique et morale tant qu'on n'a pas changé et touché du doigt cette révolution culturelle changer les personnes comme vous voulez on restera toujours au même niveau et peut-être même on restera de 15 ans chaque fois qu'on essaiera de changer ces personnes je vous remercie très très dignes alors on est malheureusement vous voulez dire qu'on est malheureusement je voulais dire quelques mots d'abord pour vous remercier monsieur le docteur pour votre intelligent intervention et je n'ai pas reconnu le docteur mais je le reconnais plutôt un technicien un management à cela je ne saurais vous échapper quand même à une petite critique je crois que c'est ça qui est vraiment intéressant l'élibat oui et le principe de subsidiarité pour rejoindre le père Anselme de Kina Faso cet aspect est profondément éthique et la question éthique ce que vous n'avez pas su souligner c'est cette dimension dialectique puisque vous parlez de la gouvernance et il s'est un peu comme s'il n'y avait que des gouvernants il n'y avait pas de gouvernés et que les gouvernés n'auraient pas de rôle subsidiaire alors ce que on ne peut pas avoir un leadership fondé sur la subsidiarité du chef de celui qui commande sans la réponse voyez-vous du gouverné qui reconnaît son rôle qui reconnaît aussi sa fonction c'est ce qui a manqué à votre exposé mais je rends compte moi je suis d'Haïti et je le dis à tous mes frères confrères et africains je suis d'un pays francophone d'Afrique en dehors du territoire d'Afrique donc ce qui est d'Afrique francophone ne m'est pas étranger et ce que vous dites de l'Afrique francophone n'est pas étranger à Haïti donc pour vous dire je suis content de votre exposé et je souhaite vraiment que ces débats puissent continuer et pendant votre réflexion je pensais à Haïti je regardais les points où le principe de subsidiarité n'est pas là je vous encourage beaucoup et merci pour les amis et les pères africains qui ont posé les questions essentielles sur ce principe de subsidiarité mais j'ajoute ceci parce que nous sommes en communauté catholique je suis catholique et nous avons évoqué la question de la corruption dans nos pays francophones et moi je viens de ces pays francophones aussi je parle comme ambassadeur mais je parle comme livre en même temps mais je dois vous dire que pour l'église nous avons des questions aussi à se poser et dans nos pays francophones les fonctionnaires sont des catholiques et nombre de corruptions viennent de ces catholiques et je crois que peut-être ça devrait faire un sujet de débat ici et quelle est la responsabilité au niveau de subsidiarité des catholiques au niveau de la gouvernance publique je vous remercie ok d'accord pour ajouter quelque chose à ce que l'ambassadeur a dit nombre de fonctionnaires sont même d'anciens il est où il y a deux plus ou moins un est celle de l'Union Européenne des Etats-Unis soit disant traditionnellement dominant jusqu'à récent qui soit plus exigeant et plus difficile à entendre parfois idéologique mais il est basé sur la transparence garantie pour construire la démocratie et il y a aussi le niveau de l'Union Européenne soit disant russe chinois moins exigeant plus facile à entendre mais peut-être à plus grand risque à long terme mais on voit aujourd'hui et si on est passé en certains pays surtout en Afrique francophone maintenant seulement mais oui en certains villes les manifestations contre la France contre le colonialisme etc mais en même temps sortir le drapeau russe donc en ne voyant pas la différence entre les deux donc je voudrais savoir votre opinion sur ce du Khamond de l'Union Européenne d'accord alors il y a le père qui veut 30 secondes pour répondre à cette question que le docteur soit pour nous le président nous avons les présidents mais ils sont là mais ils ne sont pas là pour nous alors je crois qu'il faut méditer sur les paroles d'Obama simplement pour que dans nos pays nous ayons des institutions qui soient plus fortes que les personnes ou personnalités fortes ça c'est vrai institution bonsoir je suis un des Saint-Florien du Burundi j'ai une contribution et puis une question dans notre thème il y a la religion et comme ici comme on l'a souligné nous sommes en majorité aux Saint-Florien catholiques mais nous avons un problème avec le protestantisme qui vient des pays occidentaux aussi et selon moi qui cause beaucoup de dégâts au niveau même de la subsidiarité parce que enfin par temps dans mon pays je ne sais pas mais je vois quelques fois des courts métrages des vidéos qui se créent ici et là venant des pays anglophones où alors ici je m'excuse de le dire entre guillemets les soi-disant pasteurs donc il y en a tellement de prophètes aujourd'hui des pasteurs des apôtres nous sommes coincés et qui vont et qui vont et qui vont et qui vont disons les chrétiens ou les africains qui pouvaient travailler et vont croire en ce qu'ils disent et disons dernièrement j'ai vu que la question n'est pas dans le petit peuple ça a fait maintenant les états les dirigeants les dirigeants maintenant commencent à se substituer à des prophètes des envoies de dieu avec des démocraties on a on est vraiment je ne sais pas comment le dire mais on est dans une désorientation notoire pour vous dire que nous nous pouvons nous baser sur les principes mais la réalité reste autre autre donc il faudrait vraiment une observation minutieuse pour pointer du doigt ce phénomène aussi parce que si dans mon pays le président doit se croire comme l'envoi de dieu au niveau de la démocratie je n'en ai pas passé parce que s'il n'est pas élu on dit bon voilà je suis je descends du ciel donc vous devez m'accepter avec les prophètes que les soi-disant apportent tout ça il faut dire justement voilà Dieu nous a envoyé cet homme il faut l'écouter au niveau de la subsidiarité on vient de perdre le fait que chacun intervient à ce niveau alors la question c'est ça si nous ne voyons pas que ce phénomène vient aussi d'un pays à mon force moi je reste sceptique à ce niveau pour dire que même si nous sommes des catholiques et il y a un vie qu'on vient nous réagissons comme catholiques avec nos évêques là vraiment je m'excuse aussi on parle à l'équipe bon je ne sais pas mais en tant qu'après nous réfléchissons nous pouvons mener des actions mais nous sommes tellement limités alors la question est-ce que de ces séminaires qu'on a dont on a bénéficié pendant l'année avec des exposés excellents qu'est-ce que nous pouvons nous faire au niveau de nos disons diocèses pour ne pas de territoire parce qu'on ne sont pas des autorités politiques mais au niveau de chacun qui puisse se poser la question mais la question directement je la pose aux intervenants adaptés parce que moi ça quand je regarde ce monde qui amélange tout moi aussi je cherche sur mon père merci pour la question je pense que c'est une question bien qu'on ne comprenait rien de la fin d'une dame ça nous manquait l'entendre énorme je suis espérance la RDC je voudrais juste ajouter un petit peu qu'à ce qu'à ce qu'il se fait de faire par rapport aux institutions qui doivent être au bord et selon mon avis je pense que pour qu'une institution soit forte il faut qu'il y ait quelqu'un qui veuille à ces institutions on ne peut pas laisser les institutions comme si on dit par la peine et elles vont faire leur travail donc s'il y a quelqu'un qui est capable de se déver de prendre en main ses propres fonctions et des durs que l'on doit faire et exécuter ça ça pour pour un moment je pense qu'à la fin il y aura des solutions avec disons ces développements quand on parle d'autant en Afrique merci d'accord docteur vous avez la parole pour clore les débats merci merci pour toutes les toutes les questions et les opinions merci monsieur l'ambassadeur pour votre pour tout ce que vous avez dit je suis tout à fait d'accord avec vous mon ambassadeur sur la question du développement entre les Etats-Unis l'Union européenne et d'autre part la Chine la Russie moi je pense que l'Afrique a besoin seulement de développer et pour développer moi je pense que pour créer des sociétés fortes nous avons besoin comme Emmerant a souligné un changement culturel et des choses basées sur l'éthique et des lois qu'on respecte quand la Chine vient donner l'argent la Chine donne l'argent pour faire ce que nous voulons faire c'est à nous de décider de quoi nous voulons faire mais si nos systèmes ne sont pas fortes si nous n'avons pas des institutions fortes pour moi ça ne sert à rien le débat entre l'Union africaine et la Russie et tout ça pour moi ça n'a pas de sens pour moi c'est qu'on ce qu'on a besoin en Afrique c'est notre propre système et pour tout le monde de respecter ce système on voit aujourd'hui en RCA par exemple le ping-pong entre le co-constitutionnel et le président le président veut comment dire prolonger voilà mais nous avons besoin d'un co-constitutionnel indépendant et solide c'est ça nous n'avons pas besoin d'un homme fort nous avons besoin des institutions très fort c'est ça et pour moi je pense que c'est en créant des institutions fortes et nous tous ici et vous les gens moraux vous avez un poupître beaucoup beaucoup de monde respecte tout ce que vous dites et si vous continuerez à not to be the moral leadership le leadership moral que nous souhaitons ça va nous aider ça va aider la société tous nos pays pour pour continuer dans le chemin de la démocratie le respect des droits individuels et la création des institutions très fort et si on a ça je suis sûr que l'Afrique d'aujourd'hui va changer et l'Afrique francophone qu'on voit aujourd'hui va vraiment changer le lot avec fake pastors c'est ça que j'ai écrit faux pastors faux pastors c'est un monde libre les gens peuvent faire n'importe quoi mais moi je pense que votre rôle est vraiment important et on voit dans beaucoup de pays le rôle décisif décisif que les évêques et les 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 l'homme de Dieu en fait dans beaucoup de pays pour que le pays ne 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 sombre pas et pour moi c'est des choses comme ça que nous avons besoin que vous continuerez à faire à mieux faire donc pour moi c'est 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 ça pour conclure moi je pense que je suis vraiment d'accord avec les institutions tout le monde a son rôle à jouer l'état a son rôle à jouer le président a son rôle à jouer mais parfois beaucoup de temps ils vont tout et ils veulent tout faire nous avons besoin que les institutions sont vraiment fortes pour agir indépendamment d'autres institutions que l'église soit indépendante et faire ce qu'il devait faire sans que l'état ne mélange dedans et que les sociétés civiles ont un espace pour réagir et contribuer pour que la société puisse s'épanouir et que la paix et la prospérité que nous voulons tous qu'on a l'opportunité de vécu dans ce pays dans cette Afrique là c'est ça que je peux dire d'accord je crois qu'on va s'arrêter là parce qu'il y a l'injection de l'état de l'injection bon avec la permission de Michael qui voulait tu dis quelque chose je voulais simplement dire ma joie d'avoir été avec vous pendant ce parcours de l'année au cours de ces sévillains j'aurais été une belle expérience pour moi j'espère que pour une autre occasion on se retrouvera pour une expérience encore plus belle merci de m'avoir supporté merci pour tout merci à l'argent pour ce jeu de la grande merci oui il y a des interventions donc à la fin Rita va prendre la parole après elle je dirai quelque chose et Michael va conclure merci chers amis je tiens avant tout à vous remercier pour cette belle aventure que nous avons vu ensemble et j'ai beaucoup appris à vos côtés tous les boursiers qui n'ont pas encore envoyé l'enquête finale ou le formulaire des coordonnées bancaires que je vous ai fait parvenir par email veuillez s'il vous plaît le faire avant lundi matin les bourses d'études seront versées à partir de lundi pour les étudiants qui décident être payés en espèces le formulaire doit tout de même être rempli nous nous retrouvons au restaurant au biv pour partager un repas dans la joie et la détente pour ceux qui ont déjà fait la réservation et merci encore et je vous prie c'est donc vous avez dû le constater nous sommes non dans les formalités mais dans les civilités donc de la des remerciements de la gratitude et je voudrais donc sacrifier cela en commençant par dire un grand merci à Acton Institute qui nous a permis de vivre ce programme d'un an et je le dis en vente nous tous et j'espère ne pas vous trahir qu'ils nous ont offert une opportunité de donner et de recevoir parce que nous avons donné et nous avons reçu et je dis donc ce merci à l'Institut Acton à travers donc leurs représentants j'ai nommé ici le professeur Samuel Gregg qui a commencé avec nous cette aventure mais qui a passé le flambeau au docteur Stéphane Barrows qui n'est pas là que nous ne connaissons pas physiquement je le dis aussi à travers Michael Severance et Rita bon qui nous ont accompagnés durant ce programme je voudrais vraiment leur traduire non seulement ma reconnaissance mais aussi votre sentiment de gratitude je dis un merci particulier à mes deux confrères Eméra et Serge Rémy qui étaient donc dans le staff et avec qui j'ai eu la joie de collaborer chers confrères merci pour votre support votre apport et votre appui merci je dis merci à l'Institut français aussi qui nous a offert ce beau cadre de réflexion et aussi de prière je voudrais remercier à travers donc la personne du docteur Denis Sissi tous les conférenciers qui sont passés ici sur cette tribune pour l'actualité pour la qualité et la pertinence donc de leurs interventions à vous boursiers et boursières merci merci pour cette preuve d'intelligence collective merci pour cette convivialité que nous avons pu vivre ensemble parce que au-delà de l'exercice intellectuel je pense que nous avons fraternisé et nous nous connaissons de telle sorte que bon voilà quand on se croise quelque part dans les rues à Rome on n'hésiterait pas à se saluer comme on a l'habitude de le faire voilà donc vraiment merci pour cela et ce que j'ai remarqué vous êtes resté authentiquement africain dans vos réflexions et en même temps très ouvert aussi au monde de telle sorte que cette localisation dont on parle là l'Afrique y entre donc avec une identité propre et je me rends compte que vous êtes dans cette dynamique et je souhaite en tant qu'enseignant que vous avanciez au large en défendant l'Afrique notre mère Afrique et en ramant vraiment pour que l'Afrique puisse aussi se frayer son espace en tout cas aller dans ce sens en restant authentiquement africain et ouvert aussi aux réalités du monde donc sur ce j'espère que ce ne sera pas l'ultime occasion donc de réfléchir ensemble et de fraterniser et je vous dis donc merci et au revoir pour la prochaine fois Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada